C'était une nuit d'automne fraîche, vers 1h30 du matin. Tout était sombre et calme sur la route de campagne de Bray, reliant l'autoroute 11 et la route de comté NN. Laurie rentrait chez elle après son travail de directrice du Lodge Elkorn, et c'est là qu'elle a vu quelque chose d'étrange. Sur le bord de la route, une silhouette gris-brun foncée était agenouillée, le dos tournait vers elle, ses oreilles courtes et pointues étant la seule chose qui ressortait vraiment. Alors que Laurie se rapprochait, elle se retourna, montrant son étrange visage canin. Ses coudes étaient relevés et ses griffes étaient tournées vers l'extérieur, donc elle savait qu'elle avait des griffes. Elle a dit plus tard qu'elle se souvenait des longues griffes qui semblaient tenir un animal écrasé sur la route et de ses yeux qui reflétaient la lueur de ses phares. Il semblait mesurer 1m70 et peser 68kg d'après ce qu'elle a pu voir en un coup d'œil. Cependant, contrairement à la plupart des animaux sauvages, cette créature canine ne s'est pas enfuie. Mais au lieu de cela, la regardait directement dans les yeux. Laurie a démarré. Elle avait l'impression qu'il ressemblait tellement à un humain qu'il ne pouvait y avoir aucune trace d'un animal sauvage dans ses yeux. A ce jour, elle croit que c'était satanique. Elle a eu le sentiment que c'était purement maléfique. Elle ne croit pas vraiment au loup-garou en soi, mais elle croit que quelque chose pourrait être évoqué. Sa grand-mère était très religieuse et grand-mère y croyait aussi. Plus tard, Laurie est allée raconter son histoire au Walworth County Animal Control et la sienne serait l'une des premières à entrer dans l'enveloppe en papier Kraft de l'agent de contrôle des animaux, John Fredrickson, étiqueté « Loup-garou ». Et où la première des nombreuses observations de la bête de Bray Road serait recueillie pour la première fois. Sous-titrage ST' 501